Bonjour, bienvenue dans l'aide en ligne vidéo de la solution e-commerce en SaaS New Oxatis. Nous allons voir dans cette vidéo le paramétrage de l'affichage du rendu des options au niveau de la fiche article. Cette fonctionnalité permet de proposer un affichage différent au niveau du choix de l'option dans la fiche article. Le rendu est utilisé uniquement pour les options dans la fiche détail de l'article. Ce rendu n'est utilisé que si vous avez choisi liste déroulante dans la mise en page des options. Voyons comment associer une étiquette de couleur au type d'option. La couleur associée à chaque type d'option peut être remplacée par une vignette colorée. Pour y accéder, menu Catalogue Options et caractéristiques, icône Éditer les propriétés. En cliquant sur la zone prévue à cet effet, il est possible d'associer une couleur à un type d'option. Vous pouvez utiliser la palette de couleurs ou bien renseigner un code hexadécimal. Vous voyez ici le changement au niveau du choix des options. Ce paramétrage est basé sur une grille de couleurs pour le type d'option couleur et une grille de valeur pour le choix de la taille et le type de colle. L'affichage des types d'options au niveau de la fiche article se paramètre depuis le champ rendu. Il est donc possible de proposer un affichage différent au niveau de la recherche à facettes et au niveau de la fiche article. Si le champ est vide, l'affichage sera par menu déroulant. Voici un exemple d'affichage des différences entre la liste des articles, catégorie, et la fiche article. Voyons comment associer une étiquette de valeur au type d'option. En renseignant la colonne valeur et en choisissant le rendu gris de valeur, le système va afficher ces valeurs à la place des noms des types d'options. Si les valeurs sont vides, le système récupère alors le nom. Enfin, voyons comment associer des images au type d'options. La solution permet d'afficher des images pour la sélection des types d'options. La première étape consiste à créer ces images de la taille identique depuis un logiciel de retouche d'image. Nous vous conseillons de créer des images carrées de 30 à 50 pixels de côté. Ces images sont à insérer depuis le menu Catalogue, Options et caractéristiques, Icône Éditer les propriétés, en basculant le rendu sur Gris d'image. Sous-titrage Société Radio-Canada